Le tremplin au jour le jour. Cette émission spéciale vous parvient en direct de l'Hôtel 1212 de Déjouy, une collaboration de la Caisse des Jardins des Lacs de Témiscouata et Horizon FM. Allons rejoindre Caroline Lavertu et ses invités. Rebonjour tout le monde et bienvenue à cette toute première émission du tremplin au jour le jour et j'espère que vous allez ressentir la fibrilité qu'il y a ici ce matin parce que ça commence vraiment aujourd'hui. C'est sûr que les participants sont déjà arrivés, ils ont eu de premières rencontres mais la première demi-finale a lieu ce soir. C'est aujourd'hui qu'on prend un petit peu nos marques pour voir comment ça va se passer et là ce matin les gens sont en train de déjeuner, les participants, les formateurs. Et c'est des accolades, les gens sont tellement heureux de se retrouver et aujourd'hui à l'émission, on reçoit plusieurs, plusieurs personnes. Les porte-parole de cette 20e édition, Lulu News, Jason Roy, l'éveillé. Il y aura également Guylaine Sirroy, préfète de la MRT de Témiscouata et présidente d'honneur cette année. Annie Pascal-Côté, directrice générale de la Caisse des Jardins des Lacs de Témiscouata. Le maire de Dégelis, Normand Morin, Christian Ouellet, président du tremplin. Mais à tout seigneur, tout honneur, on débute avec la fondatrice du tremplin, France M. Lavoie. Bonjour, France. Bonjour, Caroline. Alors, dites-moi, comment on se sent à cette 20e édition du tremplin? Tu vas rire, mais je me sens comme la première édition. C'est aussi fébrile. La fête du 20 ans, c'est très signifiant pour moi parce que ça fait 20 ans qu'on travaille à monter un tremplin qui est de plus en plus connu et reconnu. Et grâce à de la belle visite à des partenaires très précieux, à une équipe qui a pris la relève et que j'apprécie beaucoup. Puis, je tiens à mentionner que Christian fait un excellent travail. Le tremplin est bien ancré. On a une belle histoire et je crois qu'on est capable d'aller encore beaucoup plus loin. On peut peut-être rappeler les tout débuts du tremplin. Il y a 20 ans, quand a germé cette idée-là, pourquoi on voulait créer cet événement à Dégelis? Sans rappeler mon histoire, c'est que je m'occupais beaucoup du culturel à l'école. Je faisais une montée des musicales avec les élèves. Et quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit, il y a trop de talent que j'ai vu passer. Il faut qu'on donne la chance à des gens de milieux éloignés. On croit toujours que parce qu'on est loin, que l'espérance d'une carrière est impossible, mais non. Alors, j'ai dit, on va donner la chance à la relève, en chanson et en humour, parce que les musicales portaient ces deux volets-là, de pouvoir rêver une carrière. Alors, on a fait le tour des autres festivals. On s'est positionnés en mai pour permettre à la relève de faire le tour de tous les concours, parce qu'on sait que c'est une espèce de tournée que les gens qui veulent faire carrière font. Alors, on leur a donné la chance d'avoir un milieu professionnel. On leur a donné des bons musiciens, une scène et des formateurs. Et voilà, c'est l'histoire du tremplin. Et là, 20 ans plus tard, il y en a passé des gens ici. On en a découvert aussi des talents. On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler tout au cours de la semaine. Mais il y a aussi, bien sûr, les défis inhérents à ce genre d'événement. 20 ans, ça veut dire qu'il faut travailler fort, il faut voir à long terme aussi. On ne peut pas s'asseoir sur ses lauriers parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui changent. Alors, j'ai envie de parler à Christian Ouellet, le président, pour parler de ces défis-là, d'un événement d'envergure majeure comme le tremplin. Alors, effectivement, le défi, c'est de se renouveler continuellement sans perdre son essence. Je pense que si on a duré 20 ans, c'est parce qu'on a réussi à faire ça. Et je pense qu'on doit continuer dans ce sens-là. On ne doit pas s'arrêter sur nos succès. On doit toujours continuer à rêver, à avoir de la vision pour qu'est-ce qu'on veut dans 5 ans. Là, on est au 20e. Le 25e, c'est demain matin. Mais on va vivre le 20e. Mais je vous dis, on a amorcé des changements au cours des dernières années. Et on va continuer à amorcer des changements. On veut revoir nos manières de faire les auditions. Peut-être qu'on va jouer dans nos catégories aussi, ce qu'on n'a jamais fait. On va sûrement apporter des modifications. Et notre planification stratégique est en renouvellement à partir de la 21e édition. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer là. Et je crois vraiment que le tremplin est là pour durer. Et au cours des années, c'est sûr qu'il s'est greffé des partenaires. Vous faites affaire avec des professionnels, autant au niveau des auditions que les membres du jury. Vous avez des partenariats avec d'autres concours ou festivals à l'extérieur. Donc, vous recevez beaucoup d'avis, de conseils de d'autres gens au Québec aussi. Alors, il faut en prendre compte aussi, j'imagine. Exactement. Toute la réflexion qu'on fait autour du tremplin, on n'est pas un circuit fermé, nous. On est ouvert. On se fait aussi conseiller par des gens qui vivent du milieu artistique, qui sont dans ce milieu-là, le milieu de la chanson, le milieu de l'humour. Donc, il y a des porte-parole aussi. Les gens nous pistent sur des choses. Et c'est à nous de tendre l'oreille et d'être ouverts et de voir comment, à partir de ce que les gens nous disent, les suggestions qu'ils nous font, comment nous, on peut l'amener dans notre milieu et se l'approprier à notre manière. Je pense que c'est un élément fort aussi du tremplin. Et des éléments forts pour passer à travers toutes ces années-là, c'est d'avoir aussi des partenariats avec des gens du milieu qui sont importants. Alors, je me tourne du côté d'Annie Pascal, côté la directrice générale de la Caisse des Jardins-des-Lacs de Témiscouata, le partenaire présentateur du tremplin. Et c'est important pour Desjardins d'être présent de cette façon-là dans le milieu. Bien oui, on a une belle opportunité d'aider les jeunes à réaliser des rêves cette semaine. La semaine du tremplin, c'est magique. Je veux dire, moi, personnellement, ça fait qu'à tant que je le vis et de voir les amitiés qui se créent, l'expertise qui va se chercher, les soirées, les moments spéciaux qui se font sur scène, mais en dehors de la scène aussi, c'est vraiment magique. Et de voir l'équipe derrière tout ça, oui, c'est une grosse semaine, mais on voit Christian, on voit Chantal, on voit le conseil qui travaille toute l'année sans arrêt et qui essaie de se dépasser à chaque fois. Comme je disais, ça fait quatre tremplins, mais je n'ai pas vu un tremplin pareil encore. Et pour une organisation qui, je pense que le CA fait ça à bon prix, c'est un CA bénévole, je vous dirais, d'avoir des planifications stratégiques, de se repenser pour le futur, de demeurer à la hauteur, c'est le chapeau qu'on a du grand talent en région Témiscouata. Parce que là, vous le voyez, on ne s'assoit pas sur nos lauriers, et on continue à travailler fort, donc pour un partenaire présentateur, ça doit être aussi important, c'est sûr que ça rentre en ligne de compte. Bien, ça rentre en ligne de compte, c'est une grande fierté de pouvoir s'associer avec l'équipe, c'est définitif. Et Desjardins, bien, s'associe aussi physiquement, mentalement, parce qu'on sait qu'à chaque année, on fait appel à vos talents aussi. Talents? Vous n'allez pas me faire chanter un matin, là. Mais on voit, vous êtes toujours assez présents sur le terrain, vous vous impliquez beaucoup, et je pense que ce soir, on va peut-être avoir droit à une petite question. Ah, bien, je ne sais pas, mon agent de presse ne m'a pas tout dit, mais non, c'est vraiment une semaine, je vous dirais que c'est peut-être une de mes semaines dans mon travail, une de mes favorites dans l'année, ça, c'est définitif. Et en France, je pense qu'au cours des années, vous l'avez beaucoup entendu, celle-là, de la part de vos partenaires, ah, le trempin, c'est une de mes semaines favorites dans l'année. C'est vrai, c'est la plus épuisante aussi, mais la plus motivante et la plus enlevante. Et bien entendu, ça prend aussi le support d'une municipalité. Le trempin, bien sûr, rayonne partout au Témiscouata, mais ça a lieu à Desjelis depuis le tout début. Et c'est sûr que si une municipalité n'embarque pas aussi de façon très, très présente et significative, c'est sûr qu'on n'aurait plus de difficultés. Alors, je parle au maire de Desjelis, bien entendu, M. Normand Morin, encore une fois heureux cette année d'être présent au trempin. Oui, effectivement. Vous savez qu'à Desjelis, le volet culturel a toujours tenu une place importante. Puis d'ailleurs, on a modifié notre approche au niveau de la municipalité, parce qu'avant ça, au niveau du trempin, c'était un don qu'on faisait. Maintenant, le trempin, comme les quatre scènes, sont rendus intégrés dans notre budget sur une base annuelle. Donc, la municipalité accompagne le trempin depuis 20 ans, puis sur trois volets, je veux dire au niveau financier, au niveau des locaux, au niveau du support aussi des ressources humaines. Donc, vraiment, la municipalité, c'est une activité importante. Puis je pense que la municipalité, au cours des 20 dernières années, a tenu compte, a modifié son approche au niveau aussi du trempin. Puis c'est important au niveau économique pour notre région. Et on va reparler tout à l'heure, bien sûr, du rayonnement du trempin à l'extérieur, dans la région, puis à l'extérieur également. On va aussi parler aux porte-parole cette année, Loulou Yous et Jason Roy, l'éveillé de réplication cette année, comment ils voient ça. Mais pour l'instant, on va retourner en studio le temps des informations régionales avec Guy Lingean. Et on revient pour la suite de cette émission du trempin au jour le jour, en direct de l'Hôtel 12-12. Oui, pour la suite de cette émission, je m'entretiens tout d'abord avec les porte-parole de cette 20e édition du trempin Loulou Yous et Jason Roy, l'éveillé. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors là, on commence, c'est vraiment la première, première journée. Mais vous êtes arrivé, dans les deux cas, vous êtes arrivé hier, c'est ça? Oui. Oui, effectivement, on est arrivé pour répéter hier avec les musiciens. Déjà, on a rencontré aussi tous les participants, vraiment l'effervescence. On essaie de faire le silence derrière, mais elles sont énervées. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, parce que les hommes jouent à la police depuis tantôt, ils sont au quartier. Mais tant mieux, on a du plaisir, donc. Oui, alors comment ça s'est passé, Loulou, à cette première rencontre avec les participants? Bien, super bien. Et là, écoutez, je suis désolée, j'ai vraiment ma voix du matin. Je sonne comme un troqueur. Mais non, ça s'est vraiment super bien passé. Toutes ces phrases sympathiques. J'ai bien hâte de les entendre. Et justement, comment vous le voyez un petit peu, votre rôle cette semaine? C'est sûr que vous êtes là pendant les demi-finales pour les animations, mais il y a ce rôle aussi. Pendant toute la semaine, vous allez côtoyer les jeunes. Alors, comment vous voyez ça? Bien, moi, comme je leur ai dit hier, je suis là pour les encourager, en fait. Puis, tu sais, comme je leur disais aussi, je ne détiens pas la vérité, mais j'ai mon bagage d'expérience. Si je peux les aider pour quoi que ce soit, pour les aider par rapport à des questions qu'ils ont pour le côté professionnel, ma carrière, mon cheminement, tout ça, je suis là pour répondre à leurs questions. Puis, en même temps, je ne vous cacherai pas que je sens une très grande pression intérieure. Parce que là, les organisateurs... C'est Radio Confidence. Les organisateurs n'arrêtent pas de nous monter des vidéos de 2003, comme quoi, qui ont eu du plaisir avec les autres porte-parole, puis eux autres, ils ont eu du fun, puis ils ont déjà mis jusqu'aux petites heures du matin. Fait que là, c'est une très grande pression, là. Je ne sais pas toi, Loulou, comment tu vis ça, mais... Oui, c'est ça, là, j'étais seconde. J'espère qu'on va être à la hauteur cette année. J'espère vraiment. Ah, ça, on ne savait pas ça, que vous mettiez de la pression comme ça sur vos porte-parole. Pas du tout. Alors, évidemment, vous avez des parcours professionnels différents, Jason et Loulou. Alors, vous allez vous compléter aussi dans ce que vous allez dire ou raconter aux participants. Oui, Jason, toi, tu as... Là, je n'ai pas été ici pendant longtemps. Toi, c'est ta... Première année, mais moi, je suis un imposteur. Je suis un comédien qui est devenu chanteur. Non, 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 il n'est pas du tout un imposteur. Il chante très bien. Mais oui, mon parcours, en fait, ça a commencé peut-être il y a huit ans, le côté chanson. J'ai toujours adoré la musique, puis à un moment donné, j'ai demandé à mon agent si j'aimerais ça faire de la comédie musicale. Je me suis fait un petit démo, puis c'est comme ça que ma carrière a commencé, en faisant des auditions pour de la comédie musicale. Puis là, bien, j'ai mon groupe de musique, puis on fait de la tournée, puis c'est rentré dans mes veines directement l'adrénaline, l'amour pour la scène, puis la performance musicale. Et toi, bien entendu, Loulou, tu as chanté dans toutes sortes de conditions, dans toutes sortes de contextes. Alors, c'est sûr que des anecdotes, tu pourrais en rencontrer beaucoup. Tu es riche en expériences. Oui, ça fait quand même plus de 30 ans que je suis dans le métier, mais comme je disais hier, je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite. Moi, j'avais des parents musiciens, donc la musique, ça a fait partie vraiment de ma vie. J'ai toujours su aussi, j'étais toute petite, puis je savais exactement c'est quoi je ferais dans la vie. Je ne me suis jamais posé de question de pourquoi j'étais là. Et ça, je trouve que c'est vraiment une chance inouïe. Il y a beaucoup de gens que toute leur vie ils cherchent. Moi, ça n'a jamais été le cas. Mais par contre, je n'ai jamais fait de concours. Moi, je les trouve très courageux de faire ça. Moi, j'ai toujours eu peur, quand j'étais plus jeune, il n'y en avait pas tant que ça, mais il y en avait quelques-uns, dont le festival de Grembley, que plusieurs personnes me disaient « Ah, tu devrais y aller ». Puis moi, je n'avais comme pas le courage de faire ça. J'avais peur de me faire juger. Je les trouve bien, bien, bien courageux, les participants, de s'exposer comme ça, puis de prendre leur courage à deux mains, puis d'aller dans un concours. Mais j'aimerais qu'on en parle, justement. Loulou m'amène là-dessus. Ici, on mise, oui, c'est un concours, mais on mise beaucoup sur l'entraide, sur la collaboration, sur l'apprentissage, surtout. Et je pense que ça, ça a été, dès le départ, une volonté que vous aviez. Dès la première année, on a instauré, grâce à une bénévole ici de la région, la conjointe à Christian, qui est psychologue, on a mis en place un atelier qui s'appelle « Tous ensemble et tous gagnants ». Et cet atelier-là, dès l'arrivée, le premier soir, les participants ont un atelier qui démystifie le concours. Ils sont tous ensemble et tous gagnants. Ici, c'est tous des alliés. Ils ne sont pas en compétition, on veut éliminer cet aspect-là. C'est sûr que c'est un concours, on ne peut pas le cacher. Mais on veut que toute la semaine, ils vivent davantage l'importance des formations, des échanges et tout. Et je crois que ça opère à chaque année. Oui, c'est vrai, parce que c'est le commentaire qu'on reçoit à chaque année. Et on va parler maintenant avec Mme Guylaine Serrois, la préfète de la MRC de Témiscouata, et cette année, présidente d'honneur du Trappelin. Alors, comment vous avez reçu cette offre d'être la présidente d'honneur? J'ai été très honorée d'être la présidente d'honneur de cette 20e édition-là, d'autant plus que je participe, je pense, depuis les tout débuts, à différents titres, par exemple. Je n'étais pas à ce moment-là préfète, mais comme agente de développement, ensuite comme attaché politique. Mais ce que je trouve le fun là-dedans, c'est que quand j'étais plus jeune, moi, j'en ai fait des concours, parce que c'était à nous de se déplacer un peu partout. On allait faire des rencontres auprès de ces gens-là au niveau régional. Ça finissait avec Paul Bissonneau à Montréal, découverte du Québec, mais les gens n'étaient pas nombreux à faire tout le cheminement et accéder à ça. Et quand j'ai su qu'enfin, dans notre région, il se passerait quelque chose, j'ai vraiment eu ça à cœur. Puis je me suis tout le temps dit, pour les jeunes et les moins jeunes, parce qu'il y a toutes les catégories, je me disais, enfin, c'est accessible. Ça fait en sorte que ça démystifie tout le processus et ça rend ça accessible aux gens des régions. Puis il y a des spectacles qui se déroulent ici, qui sont absolument magnifiques, qu'on n'aurait même pas la possibilité de voir parce qu'on y va pas nécessairement tous ailleurs. Alors ça rend la culture encore plus proche du quotidien des gens. Ça leur donne vraiment le goût, cette opportunité-là, de développer leur talent. Et contrairement à ce que tu dis, Jason, t'es pas un imposteur parce qu'entre, ce que chacun vit, de la façon dont il vit, s'il y a à un moment donné, il y a une opportunité qui se présente, qu'il peut mettre vraiment tout en exploitation, tout son potentiel, ben go, tu le fais, puis ça va en inspirer d'autres. Parce que si des fois, on se fait mettre des balises alors qu'on sait qu'on pourrait, et là, on leur donne la possibilité de le tenter, on sera pas tous des champions. Par contre, tout ce qu'on va faire, c'est un plus. Et c'est un bagage. Alors, c'est ça, là, qu'on participe au tremplin et que peut-être la carrière ne va pas nécessairement, on n'en fait peut-être pas une carrière, mais au moins, c'est des connaissances qu'on acquiert pendant la semaine. On ne veut pas nécessairement tous faire une carrière là-dedans. Par contre, on veut se faire plaisir, puis en faire quand on en vit. Puis le plus dans tout ça, c'est que le tremplin qui a débuté à Dégely a toujours pris une certaine ampleur. Et c'est avec, maintenant, un événement d'envergure pour toute la MRC du Témiscouata. Ils se sont régionalisés, comme on dit. Maintenant, ils déploient des activités partout sur l'ensemble du territoire. C'est ça qui est le fun. Et toutes les municipalités, parce que moi, j'en représente 19, tous les maires ont dit go, on embarque là-dedans. Et c'est comme ça qu'on est devenus partenaires majeurs, privilèges. Et qu'on s'est dit, il faut absolument que l'ensemble du territoire s'associe et passe rayonner l'événement. On en parlera plus tard aussi cette semaine de cette régionalisation et des activités que vous avez maintenant déployées sur tout le territoire du Témiscouata. Mais Christian, j'aimerais aussi qu'on parle des partenariats. Évidemment, le conflit est cette année pour le 20e anniversaire. Il y a un partenariat, entre autres, avec la microbrasserie, Le secret des dieux. Et là, on va pouvoir déguster une bière spéciale Tremplex. Exactement. Sans péter de la broue. Je voudrais... Je trouve ça important de dire qu'on s'est fait brasser par le secret des dieux. On s'est fait brasser une bière qui s'appelle l'Amuse. Donc, l'Amuse, c'est un nom tout à fait désigné pour une bière à un événement culturel qui fête ses 20 ans. Donc, l'Amuse, c'était comme une espèce de demi-dieu qui faisait le lien entre les artistes et les êtres humains. Donc, c'est une bière qui va être disponible dès ce soir à Place des jardins. Elle va être enfue. On a aussi, en souvenir, les gens qui vont vouloir s'acheter des verres à l'effigie du tremplin et du secret des dieux. Et en passant, on y a goûté il y a quelques semaines et elle est excellente, excellente. Alors, on m'en a bien hâte de goûter à cette bière ce soir et surtout d'assister à cette toute première demi-finale. Et on va terminer, bien sûr, avec Chantal Saint-Laurent qui va nous parler, justement, des partenaires si importants pour le tremplin. Oui, effectivement. Donc, grâce à des partenaires importants, on peut réaliser cette édition du tremplin. Donc, on tient à remercier la Caisse des jardins des lacs de Témiscouata, la Ville de Dégelis, la MRC de Témiscouata, Hydro-Québec, Télé-Québec et la Fabrique culturelle, Tourisme Bas-Saint-Laurent, le Gouvernement du Québec, la Place du Travailleur et Acton, le Métro-Marché du Témis, Québécois, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, M. Denis Tardy, député de Rivière-de-Loup, Témiscouata, Bégin et Bégin, NBG, le Groupe Mare-Forestier de Témiscouata et le Groupe Savoie, la Commission scolaire du Travail des lacs, le Groupe GDS, l'Hôtel 12-12, le Bistrot Saint-Benoît, Victorien Lemay-Limité, Descafers, Raymond Chabot, Grant Thornton, le Témarton de Dégelis, Cascades en ballon, carton-caisse Cabano et merci à Horizon FM aussi de nous accueillir via vos ondes toute la semaine. Je veux aussi dire qu'il reste de la place pour la demi-finale de ce soir, donc vous pouvez vous réserver vos billets au 418-853-3233 ou en ligne sur festivaldetremplin.com Il y en aura aussi à l'entrée. Et comme ça, je lance ça demain, demain midi, on aura un midi chantant au Beaulieu Culturel. Donc, vous pouvez déjà penser d'aller dîner là, d'apporter votre lunch demain midi au Beaulieu Culturel. Ce sera Jordan Labrie et Clément Desjardins qui seront là pour agrémenter l'heure du dîner. Donc, c'est un rendez-vous ici gratuit, l'entrée est gratuite. Donc, une heure de dîner différente, ça fait du bien. Donc, allez les rencontrer, allez à leur rencontre demain au Beaulieu Culturel. Et bien sûr, on ne manque pas la première demi-finale ce soir. Bien sûr, le mot de Cambronne pour tous les participants et j'ai hâte, Loulou et Jason, que vous puissiez vivre ça, vous aussi. Et on pourra s'en reparler au cours de la semaine, bien sûr, vos premières impressions du tremplin. Nous, on sera de retour demain, 8h30, pour la deuxième édition du tremplin au jour le jour. Et je remercie nos participants d'aujourd'hui. Christian Ouellet, France M. Lavoie, Normand Morin, Annie Pascal, Côté, Guylaine Serrois, Loulou Yous, Jason Léveillé et Chantal Saint-Laurent. Merci beaucoup à vous tous. Merci à vous. Et bonne fin de journée à vous tous. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?